Nous sommes à Ndiaye Choro, dans mon village notale, situé à 126 km. Je suis à Ndiaye Choro, dans le département de Kéme Mer, arrondissement de Ndande. J'étais étudiant à la faculté de droit à l'UK2. J'ai eu mon bac en 2015. J'ai laissé mes études pour voyager aux Etats-Unis. Malheureusement, cette aventure est soldée par une pièce co. J'étais étudiant à la faculté de droit en 2016-2017. En 2017, j'ai laissé les études. Pour m'y aller aux Etats-Unis, j'avais eu ma pré-inscription à l'université New Orleans. J'allais à l'ambassade des Etats-Unis, j'ai demandé un visa, on m'a refusé le visa. J'ai tenté de revoir avec des gens qui m'ont dit qu'on peut passer par la Turquie, on peut aller aux Etats-Unis. Arrivé en Turquie, on est resté là quelques jours. C'était très difficile. On ne peut pas aller aux Etats-Unis. On a obligé d'aller à... On nous a dit qu'on peut aller à Cyprop, vous allez étudier là-bas. Et on avait des problèmes de logement, on dormait dans les salons avec un nombre de personnes. Les conditions ne sont pas favorables. En même temps, nous avons des problèmes d'argent là-bas parce qu'on n'a pas de travail. Et on avait des problèmes là-bas. Par la suite, il y a des problèmes de racisme, etc. C'est pour cela qu'on préfère revenir chez nous. C'est pour ça que j'ai subi, j'ai préféré retourner chez moi pour venir ici. Et je s'organise même pour travailler et j'en s'en sortir. Parce qu'au début, c'était très difficile au niveau de l'étranger. C'est pour cela que je suis venu ici, c'est moi, ici j'ai la liberté, voilà. Il y a de la nature. Comme tous les jeunes Africains, je pensais que l'Eldorado, c'est en Europe, en Amérique et en Asie. Comme l'esprit de tous les jeunes Africains, c'est pour cela que j'ai voulu voyager comme tout le monde, aller en Europe et revenir ici. Malheureusement, arrivé là-bas, j'ai compris que l'Eldorado, c'est ici en Afrique. On peut rester là, on peut réussir ici, on peut avoir tout ce qu'on veut ici. Mon père ne voulait pas que j'émigre en Europe, parce que lui aussi, c'est un ancien émigré. Il m'a dit, tu peux rester ici au Sénégal, tu peux réussir ici. Moi, je préférais voyager comme tous les jeunes. Pensant que l'Eldorado serait en Europe, avec la suite, je me suis retourné au Sénégal. Et aussi, il m'a encouragé au niveau des sangs. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat agricole en 2018, en suivant des documentaires, comme j'ai un mentor comme Tionia. J'ai suivi beaucoup de documentaires, il sensibilise la population, et aussi les Sénégalais de la diaspora. Lorsque j'étais en Europe, j'ai suivi ces conférences. C'est lui qui m'a motivé de revenir au pays pour investir ici, au niveau de l'agriculture. La majorité des Sénégalais pense qu'après les études, il faut travailler dans les bureaux, au lieu de revenir au niveau de l'agriculture. Moi, j'ai préféré venir au niveau de l'agriculture, travailler ici, avec mes trois champs. L'un, c'est 3 hectares, l'autre 2 hectares, et une autre terre de 2 hectares, que j'ai hérité au niveau de mon grand-père. Maintenant, je n'ai pas de problème d'espace. Avec la possibilité que j'ai ici, on a le soleil de 9h à 17h, avec un forage qui alimente de l'eau de 9h à 17h. Et nous avons de vastes espaces, c'est pour ça qu'on a la possibilité de travailler au niveau de l'agriculture. Au niveau des Sénégalais, on fait deux types d'agriculture. On fait l'arbreculture et le maraîchage. L'arbreculture, c'est les fruitiers, comme le citron, les mangues, les papayes, les oranges et les autres fruits. Même aussi, on fait le maraîchage, on cultive des carottes, poivrons, aubergine, tout ce qu'on a besoin au niveau des légumes. On les cultive ici. Au début, on avait des problèmes d'eau. Mais parce qu'on a commencé avec un puits qui se trouve là-bas. Après, par la suite, on a évolué, on a fait un forage. Avec le forage, on a la possibilité d'augmenter notre espace. On a pu cultiver 300 avec de maraîchage et d'arbreculture. Au début, c'était très difficile parce que je n'ai pas de connaissances au niveau de l'agriculture. Mais par la suite, j'avais des accompagnants comme des techniciens au niveau de l'agriculture. Je les ai venus ici. Ils m'en accompagnent une saison, deux saisons, trois saisons. Après, par la suite, j'ai de l'expérience au niveau de l'agriculture. Par la suite, j'ai recruté des éléments qui ont aussi des compétences au niveau de l'agriculture. Ils m'ont aidé à réussir. Pour les citrons, la production dure un an, six mois. Après un an, six mois, on commence les récoltes. Après les récoltes, on peut même transporter, on peut même transformer les citrons en jus. Vous savez que les citrons ont une très bonne importance au niveau de la vie au Sénégal. C'est pour cela que des fois, on les vend au niveau des marchés hebdomadaires. Des fois, on les importe dans les supermarchés. Parfois, on les amène à Mboro et les grands marchés au niveau de Tiaré pour vendre cela. C'est une production très patiente. Parce que pour récolter, il faut patienter presque un an, six mois. Mais après, on commence à les récolter. On peut récolter chaque mois. Chaque citron peut vous fournir 50 kilos, etc. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup de choses au niveau des citrons. Voilà. Au niveau du levage, on a aussi des animaux comme les chevaux, les vaches, les moutons et aussi les volailles. On a des chevaux là-bas qu'on produise. Les chevaux, on les utilise au niveau des sangs et en même temps, on les utilise pour élever les chevaux. En même temps, les vaches, on fait des opérations, on les vend au niveau des bouchées. Avec les déchets de l'élevage, on les utilise pour fertiliser le sol. On les utilise pour fertiliser le sol. On peut liser ça comme engrais organiques. On utilise ça au lieu de liser des engrais chimiques. On utilise des engrais organiques avec les déchets des animaux comme les déchets des chevaux, des chevaux et des vaches aussi. Je savais dès le début que j'avais retourné au Sénégal pour entreprendre. Parce que j'ai bien aimé l'élevage au début et l'agriculture. Parce que lorsqu'on était jeune, on travaillait au niveau des sangs avec nos parents là. Mais la différence entre l'agrobusiness et l'agriculture moderne, auparavant, on utilisait seulement les trois mois. Si la pluie est finie, on rentre dans les écoles ou on va aller chercher d'autres choses. Mais avec l'agrobusiness, on peut cultiver toute saison. Pendant la saison 6, on peut utiliser le marissage avec l'eau que nous avons, etc. Au lieu de cultiver les trois mois seulement, on peut utiliser toute saison. Chaque saison, on peut utiliser un produit, par exemple. Je conseille aux jeunes de revenir dans leur pays parce que si on ne va pas revenir, les Blancs vont revenir pour occuper les terres que nous avons. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui savent l'importance de la terre au Sénégal. Parce qu'avec la terre, on peut avoir l'autosuffisance alimentaire, la création de l'emploi, la transformation, etc. des industries, parce que nous avons la possibilité d'avoir la plus d'une population dans le monde. Et nous avons le soleil qui se va de presque de 9h à 17h. Si vous allez en Europe, il y a des gens qui ont un problème de voir le soleil. Ici, on a le soleil, on peut utiliser nos ressources pour travailler ici, pour créer des emplois aussi. Actuellement, nous n'avons pas encore des subventions au niveau de l'État. Parce qu'on ne peut pas attendre tout au niveau de l'État. Il faut commencer, l'État va venir en aide, mais on ne peut pas rester attendre l'État qui va nous aider. On va commencer avec le bon moyen que nous avons. Avec ça, avec le temps, on espère que l'État va venir nous aider à exploiter. Je fais ma promotion au niveau des réseaux sociaux, avec les contacts que j'ai. Beaucoup de jeunes me contactent pour revenir ici, investir au Sénégal. Pour essayer de venir créer de l'emploi. Il y a des gens qui vont voir Tchonyan, avec l'importance qu'ils font. Ils veulent revenir ici, faire comme moi, investir au niveau de l'agriculture. Il y a des jeunes du village qui travaillent avec moi, et d'autres jeunes qui viennent d'autres villages, qui travaillent ici, qu'on peut dire membres, qui gèrent tout ce qui est maressage et d'autres assistants. Aussi, on a obligé, dans mon sens, d'avoir des seins de garde, comme les chiens que vous voyez. Aussi, il y a des gardiens qui veillent ici la nuit, parce qu'on a un problème de sécurité ici. Il y a des vols de bétail. Avec l'agro-business, on ne se plaint pas financièrement. On s'en sortit, avec le marché, la population en a besoin. On n'a pas l'autosuffisance alimentaire ici. Même au niveau des poulets de chair, on n'a pas l'autosuffisance aussi. Il y a beaucoup de personnes qui demandent ça, donc on peut s'en sortir. Au plan hydraulique, au début, c'était très difficile, parce qu'on est arrangé par des bouteilles de 20 litres. Par la suite, on a pu installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Au niveau des marissages, on utilise l'inspection. Et aussi, au niveau des herbicules, on utilise des installations goutte à goutte qui vont nous permettre de faciliter le main d'oeuvre ici au sein. C'est au début qui est très difficile, mais maintenant, avec l'installation hydraulique que nous avons, avec le forage et d'autres installations, ça peut nous permettre de faciliter le travail au sein. Des retours au pays, ce n'était pas facile, parce que les gens se moquaient de moi. Ils disaient qu'en tant qu'un immigré qui a quitté l'Europe, venu ici au Sénégal, travailler dans le sein. Donc, si j'estimais le travail au sein, ils pensaient que j'ai un esprit d'un fou qui marchait. Moi, avec la connaissance que j'ai au niveau de l'agriculture, je savais là où je voulais arriver. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent que, même mes compagnons me disent que si à refaire, on va refaire ça ensemble. Les gens qui m'encouragent, qui me félicitent. Avec la terre, ça demande de la patience, de la persévérance, parce qu'au niveau de l'agriculture, il faut avoir la patience. et il ne faut pas abandonner toujours, parce que tout début est difficile, mais avec la suite, tu vas s'en sortir. Parce qu'il faut prendre les essais comme des opportunités qui vont nous permettre d'avancer un pas en avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501